Jacques Thibault est un pacifiste, très proche de la pensée de Jean Jaurès. Il va tenter d'envoyer les traques au pays gérant sur les lignes de front du haut d'un petit avion. Pour l'instant, à moitié endormi, il se voit devant le conseil de guerre pour avoir refusé de prendre les armes et lancer ses tracts au-dessus des lignes. Je sais ce qui m'attend, mais juge, du dernier droit qui me reste, vous ne m'exécuterez pas sans m'avoir entendu. On n'a pas à se défendre d'avoir agi selon ses convictions, mais il faut que ceux qui sont ici entendent de la bouche d'un homme qui va mourir la vérité. Il y a une loi supérieure à la vôtre, celle de la conscience. Ma conscience parle plus haut que tous vos codes. J'avais le choix entre un absurde sacrifice sur vos champs de bataille et le sacrifice dans la révolte pour la libération de ceux que vous avez dupés. J'ai choisi. J'ai accepté de mourir, mais pas à votre service. Je meurs parce que c'est l'unique moyen que vous m'avez laissé de lutter jusqu'au bout pour la seule chose qui continue à compter pour moi, en dépit de vos excitations à la haine, la fraternité entre les hommes. Moi, je sais ce qui m'attend, mais vous autres, le savez-vous, vous vous croyez les plus forts ? Aujourd'hui, sur un signe, avec quelques balles, oui, vous pourrez vous en revenir de m'avoir fait taire, mais vous n'arrêterez rien en mon supplément. Mon message me survit. Demain, il portera des fruits que vous ne soupçonnez pas. Et même si mon appel n'avait pas d'écho, les peuples, noyés par vous dans le sang, ne tarderont pas à comprendre et à se ressaisir. Après moi, vous verrez se lever contre vous des milliers d'hommes, pareils à moi, forts de leur conscience et du sentiment de leur solidarité. En face de vous et de vos institutions criminelles, se dresse une réalité humaine et une force spirituelle devant lesquelles vos pires moyens de répression sont vains. Le progrès, l'avenir du monde, travaille infailliblement contre vous. Le socialisme international est en marge. Qu'il ait trébuché cette fois, c'est possible. Et vous avez lâchement profité de son faux pas. Oui, vous avez réussi votre mobilisation. Mais ne vous illusionnez pas sur cette piètre victoire. Vous ne renverserez pas à votre profit l'ordre des choses. C'est l'internationalisme qui, fatalement, triomphera de vous, qui triomphera sur toute la terre. Et ce n'est pas avec mon cadavre que vous lui parlerez le chemin.